Merci déjà à toutes et à tous d'être là aujourd'hui et de votre actualité. On est sur un webinaire d'une heure, donc on essaie de bien tenir le rythme pour terminer à 17h, comme c'est convenu. On a une cinquantaine d'inscriptions sur ce webinaire, donc effectivement sur la réduction des consommations d'énergie. Je pense que c'est un sujet qui touche pas mal de professionnels en tourisme aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Maryse Boivin, je suis chargée de mission pour l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc pour ouvrir ce webinaire, j'ai préparé une petite présentation et ensuite je vous introduirai effectivement nos quatre intervenants qui vont effectivement soit témoigner de leurs engagements ou démontrer des solutions innovantes pour arriver à réduire ces consommations d'énergie. Donc effectivement, on a Sébastien Hermoué de l'archipel Saint-Cyr qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Sébastien. Bonjour Maryse et bonjour à tous. Il y a Madame Faguaga de l'hôtel Le Trinquet qui est avec nous aussi, qui interviendra. Bonjour Maryse. Nous avons M. Humeau, Thomas Humeau qui est avec nous aussi de Hoselle. Bonjour. Et effectivement, j'ai M. Manson qui n'est pas encore arrivé, je crois, mais qui est intervenant pour le camping Le Rayonnement qui devrait arriver, j'espère, dans les prochaines minutes. Donc allez, je vais juste partager mon écran. Je coupe ma vidéo pour éviter les petits soucis de visionnement. Donc je partage mon écran avec une petite présentation PowerPoint qui a été préparée pour vous. Donc vous voyez bien la présentation? OK. Oui, très bien. Oui, c'est bon. Très bien. Donc, bon, c'est chez Dweb. L'année dernière, on avait effectivement un rythme assez soutenu chez Dweb à tous les mois. Maintenant, on en a deux à l'hiver, deux à l'automne. Donc aujourd'hui, on parle de réduction de consommation d'énergie et c'est dans le cadre de la mission interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une mission qui est portée par trois réseaux dont vous faites partie. Soit l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, donc la portion tourisme social et solidaire. L'UMI Nouvelle-Aquitaine, l'hôtellerie et la restauration. Et la NAPA, la fédération d'hôtellerie de plein air de Nouvelle-Aquitaine. Donc les trois réseaux travaillent ensemble sur un tourisme plus durable en Nouvelle-Aquitaine. Donc on l'accompagne sur des projets transversaux, les différents types de professionnels. Dans le cadre d'interfilière, on a nos prochains rendez-vous. J'en profite pour vous les mentionner. On a un éducteur sur l'eau qui est à Saint-Hippolyte plutôt le 27 mars. Le prochain juge du web sera le 11 mai en ligne effectivement. Donc ce sera plutôt sur l'alimentation, l'ancrage local. Donc la journée sur l'eau du 27 mars, les invitations sont ouvertes, les inscriptions. Donc on a un nombre limité de présence effectivement. Donc on vous invite évidemment à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Visite de l'usine, déjeuner et des tables rangs sur l'enjeu justement de l'eau avec témoignage professionnel. On a aussi la ligne verte interfilière dans le cadre du nouveau programme d'action qui va être active, qui est déjà active mais qui va vraiment te lancer lors de la journée du 27 mars. Donc une ligne verte qui a pour vocation de vous fournir un premier niveau d'expertise. Quand vous avez une question en tourisme durable, n'hésitez pas à appeler à ces numéros pour justement poser des questions. Nous on peut faire une recherche derrière et ouvrir répondre en direct. Et enfin, je finis mes petites annonces, mais on a une enquête qu'on vient de lancer sur la gestion, la tri des biodéchets. On a besoin de vos réponses idéalement avant le 31 mars. Nous allons glisser dans le fil de la discussion les différents liens pour que vous puissiez soit vous inscrire ou aller répondre à l'enquête. L'idée de cette enquête, c'est vraiment de monter un parcours d'accompagnement pour vous aider à lancer le fil à la source et la gestion des biodéchets sur vos structures, notamment. Donc maîtriser l'énergie, quelques chiffres clés. Bon, effectivement, on a au niveau réglementaire la loi Elan avec le décret tertiaire qui contraint les entreprises à réduire les entreprises de plus de 1 000 m2 de surface, mais ce qui est du secteur tertiaire, à réduire de 40 % les consommations d'énergie d'ici 2030 par rapport à 2010. Donc on a des objectifs précis qui sont exigés pour certaines structures, en tout cas, par la loi. On a aussi des éléments clés sur les économies d'énergie qu'on peut aller chercher grâce à des systèmes d'installation. Moins G-Energivore, donc c'est effectivement des pistes d'action. Le degré que vous allez avoir dans vos chambres, effectivement, dans vos établissements, peut aussi jouer de façon importante sur la facture. On évoque un chiffre de moins 7 % sur votre facture avec 7 degrés, sachant qu'évidemment, ce moins 7 % n'incorpore pas forcément la hausse du coût de l'énergie, mais bien le nombre de kilowattheures consommés. Et en fait, effectivement, on remet quand même en perspective que parmi les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par nos activités en matière d'hébergement et de restauration, 7 % sont issus effectivement de nos activités et que c'est essentiellement ou en grande partie, en tout cas, lié à la consommation d'énergie. Donc, c'est quand même important à considérer et on a plusieurs arguments, des arguments effectivement financiers et des arguments plus factués en termes d'empreintes carbone, par exemple, qui peuvent nous amener à s'interroger effectivement sur nos pratiques. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller, durant la présentation, durant le déroulement, à les glisser soit dans le fil de discussion ou à lever la main. Après chaque intervention, nous allons prévoir effectivement un petit temps d'échange avec l'intervenant. Donc, on est sur une dizaine de minutes, 8-10 minutes de présentation et quelques minutes d'échange si vous avez des questions. Donc, je vous ai déjà présenté effectivement Sébastien Hermouet de Etiqueta par Chépel Saint-Cyr qui va effectivement évoquer la démarche de sa structure. Il y aura Madame Pantica Faguaga de l'hôtel Le Trinquet qui interviendra ensuite. Nous avons effectivement François-Barreau-Minson qui est arrivé et qui finalement va nous présenter la démarche du camping Le Rayonnement à Rochefort. Et enfin, on démoignage d'un porteur de solutions, donc qui amène des solutions innovantes pour faire des économies de fluides dans vos structures. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais passer la parole à Sébastien Hermouet de l'archipel Saint-Cyr. Vous voyez ici quelques images. Sébastien, est-ce que tu préfères que j'enlève peut-être le PowerPoint pour qu'on voie bien ton visage ? Pas forcément. Elles sont belles, elles sont belles. Comme vous voulez. D'accord. D'accord. Juste au moins pour qu'on te voit un peu. Alors Sébastien, je te laisse la parole. Merci, Maryse. Bonjour, je suis Sébastien Hermouet. Donc, Maryse m'a demandé d'intervenir au nom de l'Union nationale des associations de tourisme pour présenter un petit peu nos solutions pour diminuer les consommations d'énergie. Je vais d'abord vous présenter un petit peu le centre. Nous, on fait un centre d'hébergement spécialisé dans l'accueil de groupes. On fait partie du réseau Éthique-Étapes. Notre activité, c'est plus l'accueil de séjours scolaires, de colonies de vacances, mais aussi tout type de groupes, de réunions associatives, des groupes de personnes en situation de handicap jusqu'aux familles. On a un centre qui n'est pas très vieux, qui date de 1998, qui a été construit en deux tranches. Donc, 70 lits en 1998 et 70 autres lits en 2002. Donc, une capacité de 140 lits et 38 chambres. Voilà un petit peu pour la présentation de la structure. Donc, comme tout un chacun, on s'intéresse à nos consommations d'énergie depuis très longtemps, on va dire. Mais c'est vrai que, de fil en aiguille, on avance de plus en plus précisément. Au niveau du premier projet qui a été suivi par l'Union nationale des associations de tourisme, on a déjà déposé un dossier auprès de l'ADEME il y a deux ans maintenant, un an et demi. Un an et demi qui nous a permis notamment de faire le diagnostic de performance énergétique qui, je pense, est la base de départ. Dès qu'on veut aller un petit peu plus loin dans le suivi de nos consommations d'énergie, il faut se faire aider par des spécialistes pour faire le tour des bâtiments, prendre vraiment le temps de faire ce diagnostic de performance énergétique. Du moins, mon expérience, c'est que ça a été la base pour faire des choix, des chiffrages et évaluer un petit peu tout ça. Donc, on en reparlera sûrement après. Il y a l'ADEME qui aide quand même sur tout un tas de sujets. Il y a aussi la région Nouvelle-Aquitaine, notamment, qui nous a financés entre l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine. Le diagnostic a été financé en totalité. Sur ce projet-là, au niveau de l'ADEME, on a également fait un pavillon de compostage. On a également fait une pergola végétalisée. On a changé tous nos robinets. On est passé sur des robinets temporisés dans toutes les chambres. Tout n'est pas financé à 100%, mais il y a de bonnes aides. On a investi dans un broyeur à végétaux. Et on a également eu un financement sur l'écolabel européen, que ce soit en temps de travail et sur la labellisation, le premier passage de l'écolabel. Nous ne l'avons pas encore. C'est prévu pour le mois d'avril. Ensuite, avec ce diagnostic de performance énergétique, ça ouvre le champ de tous les possibles, on va dire. Notamment dans le prochain projet, qui va être lié à un projet de rénovation plus global. Pour donner un ordre d'idée, ça va représenter quand même un quart du projet de rénovation du centre. On va isoler tous les combles, chose qui n'avait pas été faite jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez facile. Il n'y a pas plus d'affaires. L'isolation des murs par l'extérieur, c'est un petit peu plus cher. Donc, ça ne va pas être fait dans cette première phase. On va changer des menuiseries. On va aller sur une gestion technique des bâtiments. Je crois qu'on y reviendra un petit peu après avec un porteur de solutions. Et on va aller jusqu'à mettre des sous-compteurs de relevés d'eau à différents endroits stratégiques du centre pour avoir vraiment nos suivis de consommation par destination. Également, des relevés, pareil, des sous-compteurs gaz. Voilà, pour faire assez rapide. On a également comme projet d'installer des panneaux photovoltaïques pour diviser par deux, normalement, la facture énergétique. Après, il y a d'autres projets à plus long terme qui ne sont pas sur ce bâtiment-là. Mais avant, il nous faut des consommations beaucoup plus fiables. C'est pour ça qu'il y a l'installation des sous-compteurs dans un premier temps sur les consommations d'eau, que ce soit pour l'eau chaude sanitaire ou pour les besoins en chauffage afin de travailler après sur de la géothermie ou des chevaux solaires. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur ce que l'on a mis en place, ce qu'on essaie de faire sur le centre de Saint-Cyr. Très bien, merci Sébastien. Il y avait un élément, effectivement, au niveau de la pédagogie que l'archipel de Saint-Cyr avait développé. Est-ce que tu peux bien en dire le mot ? Oui, l'idée aussi des sous-compteurs d'eau, c'est d'une parce que je me suis rendu compte que pour travailler sur une production de chauffe-eau solaire, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on ait chauffe-eau solaire ou même le chauffage en géothermie. Il faut vraiment des données précises pour ne pas être sous-dimensionnés ni surdimensionnés. Sinon, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, voilà, je n'avais pas suffisamment de données. Et après, l'idée qui est arrivée un petit peu après, en disant, si on met deux ou trois sous-compteurs supplémentaires, on va pouvoir aussi, comme nous, on n'a que des groupes qui sont dans des… soit une aile de bâtiment, soit un bâtiment, donc dans des lieux assez précis pour tout le groupe. L'idée, c'est d'arriver à pouvoir estimer les consommations, notamment des écoles qui viennent et de leur faire un retour après sur les consommations d'eau, sur le chauffage, sur le gaspillage alimentaire, sur le recyclage des déchets. Voilà, quelque chose d'un peu plus personnalisé et l'idée peut-être d'aller sur un jeu de concours, des choses comme ça, pour communiquer dessus. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup Sébastien. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous aviez une question pour Sébastien? Pas de questions qui viennent dans l'immédiat. On a peut-être une toute petite question qu'on avait préparée à vous adresser, à savoir votre conscience écologique, à quel moment a-t-elle démarré et est-ce que c'est plutôt la loi et l'augmentation des prix qui vous contraint à vous adapter? Ou derrière, il y avait effectivement une femme, une femme, vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y avait ça déjà depuis longtemps. Et après, on évolue. Il y a des choses qu'il faut mettre dans l'ordre du coup parce qu'il y a plein de choses qu'on fait. Le passage au LED, ça s'est fait sur six ans, mais ça s'est fait, je ne sais plus, entre 2012 et, je ne sais plus, peut-être un peu plus tard d'ailleurs, entre 2014 et 2018. Et puis après, il y a des erreurs qu'on fait. Moi, j'avais changé mes robinets, mes boutons poussoirs dans les communs parce que je trouvais ça, ça faisait trop, ça me de vacances. Et du coup, j'avais changé il y a plus de dix ans mes robinets pour mettre des beaux mitigeurs. Mais à force de voir que les mitigeurs y coulaient et que je me rendais compte deux heures après, j'ai dit, ben non, le principe était bon en fait. Donc, on fait des erreurs aussi. Non, pour revenir à la question, ça fait longtemps qu'on est sur le sujet dans le réseau Éthique Étape. Ça fait partie de nos discussions depuis très longtemps. Mais on avance, on est prêt aujourd'hui à aller sur des investissements qui sont un peu plus coûteux. et il y a quelques aides aussi qui nous permettent de pouvoir aller un peu plus loin dans nos idées. Très bien, merci effectivement, Sébastien. On va passer maintenant la parole à Mme Faguaga, effectivement, qui vient nous parler de l'hôtel Le Trinquet. Je vais vous montrer juste une petite image de son établissement. Je pense qu'une image vaut mille mots. Vous voyez bien l'écran ? Oui. Oui. Donc, effectivement, ici, c'est l'archipel Sincère. Et voici l'hôtel de Mme Faguaga, qui nous vient du Pays-Basque. Alors, bonjour, Maryse. Merci pour l'invitation. Alors, moi, je vais vous parler d'un petit hôtel familial. Donc, voilà, c'est une exploitation familiale qui est exploitée depuis cinq générations. Donc, je suis la cinquième génération. Moi, j'avais à cœur, alors je vais répondre directement à votre question, j'avais à cœur par conviction écologique de mettre mon empreinte, enfin ma patte à l'édifice sur ce volet-là. Donc, moi, j'ai repris l'exploitation familiale il y a cinq ans. Et, nous aussi, faire un audit énergétique et donc, commencer à étudier un peu en quels termes est-ce qu'on pouvait faire la transition écologique finalement de notre activité. donc, on a commencé, on va dire, par les choses les plus simples et les plus accessibles. Donc, nous, on a deux enseignes, on va dire, dans la même exploitation. Une enseigne qui s'appelle l'Hôtel Mendion, qui est un petit peu plus récente et donc, où on avait besoin de faire une rénovation un peu moins lourde. C'est celle-là qu'on a le plus ciblée pour le projet Tourisme Durable. Donc, on a, nous aussi, pour parler de choses très concrètes, on a, nous aussi, passé notre éclairage en LED. On a pu acquérir du matériel plus économe en énergie, en particulier un sèche-linge performant. Nous aussi, on a réalisé donc l'audit énergétique avec l'accompagnement d'un bureau d'études thermiques qui nous a guidés à la fois dans les travaux qu'on réalisait sur le moment, mais aussi dans la projection future des différentes phases de travaux à venir pour réaliser une vraie transition écologique de notre activité. Ensuite, toujours dans le cadre de ce projet Tourisme Durable, on a mis en place un système de pilotage du chauffage avec des robinets thermostatiques et une sorte de centrale de pilotage qui nous permet d'éteindre à distance tous les radiateurs et de limiter le chauffage à une certaine température. On a mis en place des solutions de récupération d'eau de pluie, des abris vélo, de la végétalisation de terrasses et puis nous aussi, on s'est lancé dans la certification de l'écolabel européen. J'en dis un petit mot parce que c'est une certification qui est exigeante, qui est ambitieuse mais qui est réellement significative. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la com', il y a vraiment des actions de fond et je pense que pour les acteurs de la filière, c'est une certification qui vaut le coup et qui mérite d'être connu. Voilà, donc ça, c'est pour le projet Tourisme Durable et puis une fois cette audite énergétique et puis toute cette théorie un petit peu digérée, on s'est lancé dans le dur, j'ai envie de dire et donc là, on a lancé une nouvelle phase de travaux très lourde. Donc, c'est un gros pari financier pour une petite exploitation comme nous. Là, on a eu la chance d'être accompagnés par l'Europe et la région Nouvelle-Aquitaine à travers un programme fait adhère qui s'appelle REACT et donc qui répondait en gros aux entreprises en difficulté suite au COVID. et donc là, on s'est vraiment lancé dans une vraie transition énergétique donc on s'est attaqué à l'isolation des murs, des combles, du sol donc là, on est dans la phase où on a tout cassé et on est en train de reconstruire. Donc, nous aussi, on envisage, là, il est prévu le mois prochain l'installation de panneaux photovoltaïques qui permettront d'alimenter en énergie l'hôtel et en particulier d'alimenter la clim qui, elle-même, va générer de la chaleur pendant l'été et donc la chaleur générée par la clim par un système vertueux de thermodynamique va nous permettre de chauffer l'eau chaude des sanitaires ce qui fait que finalement, on espère que nos panneaux photovoltaïques vont alimenter notre énergie en allant de la clim jusqu'au chauffage de l'eau chaude. Alors, on espère être, alors, je dis autonome en énergie mais ce n'est pas vraiment ça. En tout cas, on espère produire autant de kilowattheures que ce qu'on consomme mais on risque d'avoir besoin d'énergie extérieure quand même parce que la nuit, il n'y a plus d'énergie photovoltaïque et comme on n'a pas encore trouvé de solution de stockage de l'énergie satisfaisante, voilà, on va quand même être obligé d'acheter de l'électricité mais on va en revendre un petit peu. Ensuite, en termes de chauffage, donc, on espère réaliser des économies financières qui, on l'espère aussi, vont nous aider à amortir le coût des travaux réalisés. Et ensuite, on a eu une grosse réflexion sur l'eau. Voilà, le Pays Basque est une vraie pépite d'un point de vue nature et environnement et voilà, on voulait essayer de faire en sorte que notre activité impacte le moins possible et en particulier sur la ressource en eau qui est en grande tension pendant la saison estivale du fait de l'importante pression anthropique qu'elle subit. Donc, du coup, on a mis en place un système qui va permettre, grâce à l'eau récupérée, l'eau de pluie récupérée qui va nous permettre d'alimenter les toilettes de l'hôtel et nous aussi, on travaille, comme le disait aussi M. Hermouette, on travaille à l'installation de sous-compteurs pour mieux connaître nos besoins et les dépenses de chaque partie de l'établissement et puis, comme lui aussi, pour essayer d'éveiller un petit peu le client à son empreinte écologique et à l'empreinte écologique de son séjour. Voilà, on a transformé beaucoup de baignoires en douche. On fait un affichage un petit peu poussant les clients à être raisonnables en termes de consommation d'eau. Donc, on espère que ça va apporter ses fruits. Notre dispositif de récupération d'eau de pluie devrait quand même nous permettre de répondre à 97 % de nos besoins en eau non potable. Alors, vous allez me dire 97 %, c'est beaucoup. Alors, statistiquement, ça marche. En pratique, je crains qu'avec le réchauffement climatique, on l'a vu l'été dernier, on a eu quand même très, très peu de pluie. Donc, on craint que ce soit quand même un maillon faible de notre rénovation. Et on est là en train d'essayer de batailler un petit peu avec les autorités locales et en particulier avec l'agence sanitaire pour essayer de faire en sorte de pouvoir récupérer l'eau des douches pour alimenter des toilettes. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas encore abouti. c'est en projet, mais je pense qu'à l'avenir, ça sera quelque chose d'important parce que, voilà, 97% d'eau non potable avec l'eau de puits, c'est très, très bien. Sauf que les 3% qui nous manquent, c'est les 3% qui sont en plein mois d'août et c'est les 3% où il y a le moins de ressources d'eau potable pour tout le territoire. Donc, finalement, c'est le moment où on en aurait le plus besoin. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des alternatives. Très bien. Merci beaucoup, Madame Fagwaga. C'est effectivement une démarche assez entière, on va dire, en matière à la fois d'énergie et aussi de l'eau. Mais, en fait, on a un lien évidemment établi entre les deux types de consommation. Elles sont très interdépendantes, on va dire, sous poupons pour ce qui est des eaux chaudes et sanitaires. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce qu'il y a une question parmi les participants pour Madame Fagwaga ? N'hésitez pas. Andrea ? Oui, alors, bonjour, je vais mettre ma caméra. Oui, présente-toi, Andrea, pardonne-moi, je ne t'ai pas présenté au début de webinaire et j'aurais dit que je voulais le faire, justement. Alors, ça devrait arriver. Voilà. Bonjour à tous, donc, je suis Andrea Pedersen et je viens juste de rejoindre l'équipe de l'interfilière. Donc, moi, justement, j'ai écouté vos échanges et je me suis posé une question qui est valable du coup pour même M. François Barraud-Minson qui n'est pas encore intervenue mais vous avez fait un diagnostic tous les deux au préalable et je me demandais quand vous avez eu les résultats de ce diagnostic, quelle chose vous a le plus frappé, quelle initiative devait être la plus urgente en fait à la lecture de ce diagnostic? Alors, à la lecture de ce diagnostic, nous, en tout cas pour notre établissement, ce qui nous a le plus frappé, c'est la différence entre les deux établissements qui sont juste côte à côte mais qui ne datent pas de la même période et du coup ils sont côte à côte mais ils ne sont pas exactement au même endroit donc on avait déjà deux compteurs d'eau et deux compteurs d'électricité et du coup ça nous permettait de faire le distinguo sur les consommations et bon, c'est là qu'on s'est aperçu que c'était bien de travailler sur l'établissement le moins vieux mais que finalement à un moment donné il faudrait quand même s'attaquer au lourd du sujet si on voulait avancer significativement. Merci beaucoup et il y a une question de monsieur Gé Costard merci Andréa une question de Gé Costard Oui, bonjour donc je suis propriétaire d'un camping en Dordogne Oups Pardon Vous avez mon son ? Oui, c'est moi pardon je voulais Ah oui, comme ça tu me coupes le son tu dis ça y est il parle trop de toute façon Non, je m'excuse Je suis propriétaire d'un camping Le Paradis dans le plus beau village de France qui comme chacun sait à part peut-être celui du Pays Basque mais c'est Saint-Léon sur Bézère mais bon c'est difficile d'euro et pas mal impliqué aussi dans le côté environnemental c'est un peu notre dada aussi j'ai trouvé très très intéressant votre présentation madame Fagauga principalement quelque chose que je n'avais jamais encore entendu récupérer la chaleur des clims pour faire de l'eau chaude vous faites ça comment ? Alors en fait c'est une unité de chauffage thermodynamique qui va faire en sorte c'est vraiment c'est toute l'installation de clim que l'alimentation soit faite par un panneau solaire ou pas ça n'a aucune importance pour l'installation par contre c'est un chauffe-eau thermodynamique qui lui est connecté à la sortie des clims et qui va fonctionner avec une pompe à chaleur pour alimenter le chauffage de l'eau il est connecté à la sortie des clims parce que la clim en elle-même c'est un gaz qui se détend et qui se qui se contracte c'est ça donc la clim elle-même dégage des gages à l'extérieur enfin sur son split dégage de la chaleur c'est cette chaleur-là que vous récupérez nous on est connecté au split d'accord je ne connaissais pas alors après je vous avoue que c'est surtout mon plombier qui maîtrise le sujet mais en fait on est sur une multi-split et on est connecté à ces sorties si j'ai bien compris après je peux poser des questions plus techniques non mais c'est intéressant parce que c'est c'est assez novateur je n'ai pas souvent entendu c'est la première fois que j'entends ça effectivement c'est très intéressant peut-être que dans l'intervention d'Ocell on aura peut-être quelques spécifications à voir en complément de la réponse de madame Fagwaga je vais peut-être merci monsieur Costard j'ai pour pour votre question très pertinente effectivement ils avaient écrit dans le fil de discussion qu'il était sur le téléphone donc la communication peut être instable donc du coup sans plus tarder on va inviter monsieur Humo à compléter la réponse de madame Fagwaga et peut-être qu'on pourra refaire intervenir le camping de rayonnement à la suite de monsieur Humo on est une petite start-up on est trois personnes dans l'entreprise et comme on le voit sur la sur la diapos le diaporama on agit donc principalement sur la sobriété pour les établissements de tourisme donc je vais rentrer dans le détail évidemment pour présenter un petit peu plus en détail Ocell on est une jeune entreprise innovante et on a démarré l'activité en 2017 sur ce constat-là donc comme on a déjà bien entamé sur ce sujet-là des réductions des consommations voilà donc nous on a fait ce constat-là sur les consommations dans les bâtiments dans les structures et on a aussi fait un lien avec des technologies qui étaient en train d'émerger à l'époque et qui sont maintenant matures sur des capteurs de suivi des consommations des capteurs sans fil qui sont faciles à poser et qui ne coûtent pas très cher donc il y a vraiment une révolution qui s'est opérée là-dessus et donc ce qui permettait en fait de poser ces capteurs pour des projets moins coûteux que ce qu'on avait avant voilà donc aujourd'hui on travaille avec pas mal de partenaires avec des alors on a des membres je crois qu'on a des membres de l'UNAT on a des membres de la NAPA on a des membres également de l'UMINA avec donc VVF Sandaya etc on a des campings en Nouvelle-Aquitaine voilà et puis alors petite remarque aussi on est une entreprise accélérée par l'Eco l'Eco qui est basée en Charente et qui est en fait un accélérateur de start-up sur les thématiques du développement durable et qui est poussé par VVF et Charente Tourisme donc ça il y en a sans doute certains d'entre vous qui connaissent donc alors dans quel but superviser les consommations on a déjà bien bien entamé ce sujet là avec les interventions de Matan Fagroga et de monsieur Hermouet effectivement il faut comme vous l'avez dit il faut avoir de la donnée en fait donc c'est vraiment ce but là sur lequel nous on agit c'est avant voilà dès qu'on veut faire dès qu'on a une démarche de réduction des consommations que ce soit des consommations d'énergie ou d'eau et les factures de nos fournisseurs suffisent pas pour ça donc une chose importante qui a été mentionnée par mes deux prédécesseurs c'est que donc souvent il y a des audits qui sont mis en place et c'est une très très bonne chose donc les audits sont des études ponctuelles qui donnent une photo un petit peu à un moment T de comment se comporte l'établissement combien il consomme etc nous ce que on propose c'est une chose qui est plus sur le long terme où on va poser des équipements qui vont rester dans l'établissement et qui va pouvoir le système va pouvoir évoluer mais pour donner des informations qui sont continuelles sur plusieurs années donc ça nous donne en fait déjà un avantage d'avoir un historique de données et puis aussi surtout ça nous donne des données en temps réel donc on va pouvoir détecter des événements donc des anomalies en temps réel et pouvoir réagir en temps réel donc ça va nous permettre de faire des économies aussi grâce à ça donc voilà les données pourquoi est-ce que les factures de nos fournisseurs suffisent pas en fait il y a trois axes il y a l'aspect temps réel dont je viens de parler quand on détecte une anomalie il faudrait par exemple une donnée par jour ça va suffire pour détecter des gros événements des grosses anomalies mais ça va pas suffire pour détecter des plus petites choses et nous on est vraiment dans une démarche à aller chercher les petits gisements d'économie d'aller vraiment jusqu'au bout des choses au maximum pour stopper les anomalies et rendre le site plus économe donc la précision c'est-à-dire avoir des données toutes les heures voire même toutes les 10 minutes dans le cas de l'électricité donc je donne un exemple sur on est censé parler d'énergie mais je vais parler dans les consommations normales à 40 litres parce qu'il y a une chasse d'eau quelque part on se voit qu'il y a un souci quelque part donc ça on va avoir un système qui nous alerte automatiquement sectoriser donc pouvoir sectoriser l'installation donc que ce soit un camping où on va pouvoir installer des sous-compteurs sur chacun des mobilhomes que ce soit un hôtel où on va pouvoir faire des mesures par étage voire même par chambre etc donc ça le fait de pouvoir avoir des données par zone de l'établissement c'est aussi quelque chose de très important parce que c'est comme ça qu'on va aller chercher des économies donc là si je résume les trois points qu'on a ici c'est les détections d'anomalies ponctuelles en temps réel donc ça j'en ai parlé les fuites le chauffage qui est resté allumé dans une chambre qu'on va pouvoir détecter parce que on a d'autre part l'information que cette chambre ou ce mobilhome il n'est pas occupé alors pourquoi est-ce qu'il consomme donc ça ces informations-là quand elles sont recoupées ça permet d'automatiser les alertes et vous de ne pas vous mettre le nez sur votre tableau de bord mais ça permet aux gens comment ça se fait que je consomme à cette heure-là pourquoi j'ai autant de consommation ici alors que normalement il ne devrait pas rien avoir c'est vérification des réglages des consignes de chauffage il y a différentes choses là-dessus qui sont intéressantes à avoir et le dernier point c'est vraiment plus sur l'aspect d'analyse où on a un outil d'analyse donc voilà on vient de finir une saison on va pouvoir reprendre les données de consommation de toute la saison faire une analyse très fine sur combien j'ai eu de consommation par nuité pourquoi ensuite on parlait tout à l'heure des décisions d'investissement et c'est effectivement un outil à donner pour s'orienter sur les décisions d'investissement quand on a les données on va pouvoir savoir si c'est plutôt l'isolation qu'il faut faire si c'est plutôt un achat d'un investissement dans une pompe à chaleur si c'est toutes ces décisions-là il y a plein de moyens concrets de faire des économies d'énergie mais si on n'a pas les données pour nous aider à décider quel moyen mettre en œuvre on navigue un peu dans le flou et au final on ne sait pas si ce qu'on a mis en place est vraiment efficace et puis un dernier point c'est pareil je pense que vous en avez parlé un petit peu et ça me tient à cœur personnellement c'est une fois qu'on a vraiment mis en place toutes les mesures qu'on pouvait pour rendre le bâtiment la structure le camping la plus économe possible le dernier point qui nous permet d'économiser c'est nos clients c'est les vacanciers c'est les voyageurs donc comment sensibiliser ces clients comment les impliquer il y a plein de manières différentes et je pense que la réponse est différente pour chaque établissement parce que vous avez tous des clientèles qui diffèrent vous avez tous des établissements qui font que la façon dont vous allez pouvoir communiquer va être différente nous on est là juste pour vous donner les moyens on est là juste pour vous donner des outils qui vont vous permettre de faire ça et puis on voit je pense que si vous êtes là vous avez ces sensibilités là et je pense que vos clients aussi vous pouvez avoir confiance dans le fait que de plus en plus de clients ont ces sensibilités là et voient d'un très bon oeil le fait que vous vous préoccupiez de toutes ces choses là donc comment sensibiliser les gens il y a il y a la carotte et il y a le bâton ça c'est ce que c'est ce que j'aime bien dire la carotte c'est leur donner des des leur donner des éléments leur dire ben voilà vous avez vous avez des outils qu'on vous met à disposition là le petit code le petit code QR si vous le scannez je ne sais pas si vous le voyez bien dans la présentation mais si vous avez la possibilité de le scanner vous allez voir un exemple où on met à disposition un client d'un camping on lui donne sa consommation pour son mobilhome et il va pouvoir comparer sa consommation à la moyenne de tous les mobilhomes du camping donc ça il va pouvoir se situer il va pouvoir se dire ben tiens avec notre famille est-ce qu'on est plutôt des bons élèves ou des moins bons élèves ils n'ont pas forcément ces outils là à la maison et là c'est une manière ludique de leur leur communiquer ça et s'ils n'ont pas envie de le faire tant pis mais et puis le bâton c'est l'inverse quand on a des clients qui sont qui exagèrent un peu qui laissent le chauffage allumé avec la fenêtre ouverte ou la clim allumée et la fenêtre ouverte et qui font vraiment des consommations exagérées par rapport à une utilisation normale ben là vous avez aussi les outils pour intervenir et pour aller gentiment les réprimander voilà donc concrètement je vous montre rapidement des photos en quoi ça consiste physiquement c'est une installation de capteurs communiquants comme je disais tout à l'heure ils sont assez simples à poser sur un compteur électrique par exemple quand on voit à gauche on vient juste poser un petit un petit oeillet qui vient détecter les clignotements du compteur électrique je ne veux pas m'étendre pro sur l'aspect technologique parce que c'est voilà c'est qu'un c'est finalement c'est on le cache un maximum enfin cet aspect là il est c'est juste un outil en fait le but c'est vraiment de vous donner des informations intéressantes sur vos consommations pour que vous puissiez agir derrière et économiser au final voilà donc on est compteur d'eau compteur sur il faut juste savoir qu'on a quand même tout un panel de cas d'usage donc ce soit sur les compteurs d'eau des compteurs de gaz sur les chaudières de fioul on est capable d'avoir les consommations de fioul sur les chaudières sur les températures des chambres froides aussi c'est important c'est des postes de consommation assez important et ça arrive souvent qu'il y ait des anomalies donc pouvoir détecter les anomalies là-dessus c'est intéressant sur les bâtiments en dur on a des capteurs de température extérieure qui nous aident à comprendre les besoins de chauffage à des instantés si on voit que la température est froide ça nous permet de corréler et de savoir pourquoi on a consommé beaucoup sur le chauffage et à l'inverse si on voit que la température est douce et pourtant qu'on consomme beaucoup ça nous donne une indication sur le fait que le bâtiment soit il est mal isolé soit il y a eu un souci au niveau du chauffage ou alors tout simplement les consignes de température des choses qui ont été dites par les intervenants tout à l'heure et si vous avez des questions n'hésitez pas excusez-moi il y a eu des petits soucis d'interruption je ne sais pas si vous les avez perçus ou c'est ce qu'il y a de mon côté mais bon vous m'entendez oui oui d'accord beaucoup monsieur Humo écoutez il nous resterait cinq minutes normalement au webinaire et j'aimerais que monsieur François qui est revenu du camping de réveillonnement puisse exprimer un peu sur sa stratégie et je regrette qu'on puisse pas rebondir de suite sur les questions est-ce qu'on peut passer la parole finalement à monsieur François Baromasson très tôt au début des années 2000 et puis par la suite donc avec l'obtention le renouvellement du label de l'écolabel et puis l'obtention du label clé verte que nous venons de renouveler donc pour l'écolabel en fin d'année dernière et pour le clé verte je viens de passer l'audit la semaine dernière on travaille de manière très globale en fait sur les éco-gestes et en essayant d'emmener à la fois les clients les salariés les collègues et même les partenaires sur la destination en ayant un appui qui est qui est qui est primordial à mon sens et à la fois de de la fédération la FDHPA et de la Napa et puis également au niveau de notre collectivité avec la collectivité et l'office de tourisme qui font un gros travail d'accompagnement des hébergeurs des restaurateurs également sur la maîtrise des consommations énergétiques et le tourisme durable on a par exemple la mise en place d'un kit des éco-gestes à destination de l'ensemble des partenaires hébergeurs restaurateurs Marie-ce tu es là oui oui je suis là et donc il va être déployé alors avec la possibilité pour chacun de choisir de choisir quel type de d'éco-gestes par rapport à son à son établissement choisir exactement le bon nombre pour pouvoir nous en l'occurrence positionner dans les mobiles dans les blocs sanitaires avec des messages simples et efficaces et qui ne sont pas des messages des messages punitifs c'est vraiment incitatif voilà l'important c'est d'avoir quand même bon je pense que tous ceux qui sont ici sont des sont des convaincus quand j'entends du coup j'ai pu entendre les témoignages des deux autres confrères hébergeurs avec des initiatives passionnantes et puis à chaque fois en fait quand on entend des confrères on progresse sur notre sur notre sur notre réflexion on voit qu'il y a des problématiques qui sont qui peuvent être similaires moi j'ai pour projet je travaille sur la récupération des eaux de pluie avec la possibilité aussi de de pouvoir alimenter les 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 chasses d'eau voilà je me serai sûrement amené à me rapprocher de peut-être si si elle le veut bien de madame hop j'ai perdu son nom madame cacboiga exactement je ne la vois plus dans le dans le tableau voilà après nous au niveau du camping on a un suivi des consommations qu'on fait encore avec un avec un bon vieux cahier mais qui est relativement efficace après que je reporte dans un dans un excès on a des compteurs séparatifs au niveau électricité pour l'ensemble des mobilhomes pour suivre la consommation et les excès de consommation au niveau des mobilhomes qu'on fait à chaque chaque fin de séjour on a des séjours qui sont quand même plutôt plutôt long avec une clientèle de curistes donc qui sont là majoritairement trois semaines donc on a la possibilité de faire cette cette veille ce suivi au niveau de l'eau du gaz et des déchets c'est pareil on effectue le même suivi suivi mensuel mais du coup on est intéressé par des solutions comme celle proposées pour avoir au SEM pour avoir un suivi plus automatisé qui nous permettra quand même d'avoir de la donnée en instantané et puis plus facile à traiter que par l'intermédiaire du cahier et puis on va être test également au niveau du camping sur un système qui est un système de récupération de chaleur des eaux grises au niveau de nos mobilomes qui viendra en fait en remplacement de nos chauffe-eau que ce soit chauffe-eau gaz et là on était en train d'abandonner les chauffe-eau gaz sur les chauffe-eau instantané électrique mais là ça viendra en remplacement avec la possibilité de récupérer la chaleur des eaux grises produite pour revenir en circuit fermé en circuit fermé j'ai pas beaucoup plus de détails puisque l'information date d'hier donc je me suis pas j'aurai plus d'infos un peu plus tard voilà j'essaie de faire court ouais belle suite à donner à vos engagements effectivement merci beaucoup François est-ce que parmi les participants il y avait des questions soit pour monsieur Thomas Humeau ou pour François Maron-Minson puisqu'effectivement on a un peu escamoté la période de questions allez-y oui Andrea oui donc je remets ma petite vidéo si elle ne me coûte pas mais pour ma part j'avais j'avais une question pour justement au sel en tant que porteur de solution est-ce que est-ce que vous avez pu constater une demande croissante de la part des professionnels récemment datant d'il y a quelques années ou de quelques mois seulement est-ce qu'il y a eu des oui alors c'est effectivement on a on a on constate une demande croissante des professionnels je pense que chacun vient à son rythme mais tout le monde maintenant a conscience du besoin de maîtriser ses consommations alors je pense que il y a chacun vient à son rythme aussi parce que il y en a qui ont plus cette fibre et qui ont plus les connaissances de de voilà de toutes ces problématiques environnementales et je dois avouer qu'il y a eu encore un coup de boost avec les les prix de l'énergie qui ont augmenté donc il y a il y en a qui sont qui sont qui avancent sur ces sujets là par les contraintes financières imposées par les les augmentations de des coûts de l'énergie mais bon je dirais il n'y a pas de mauvaise raison pour pour faire des pour réduire ces consommations il n'y a pas de mauvaise raison pour la sobriété donc donc tant mieux mais voilà on a perdu presque pour 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 monsieur humot pour la partie au sel vraiment intéressant j'avoue qu'on est en train de mettre en place par un de vos collègues néanmoins concurrents à peu près la même chose par contre à partir du moment où on commence à mettre des systèmes de contrôle d'énergie dans nos locatifs ou sur les emplacements c'est vrai qu'il faut en même temps informer le client de ce qu'il compte c'est la carotte comme vous disiez la carotte ou le bâton et je trouve votre solution avec le QR code vraiment intéressant parce qu'on est en train de réfléchir à peut-être mettre en place une appli ou mettre un écran directement dans le mobilhome ou un truc comme ça enfin c'est cher c'est complexe alors que la solution la plus simple c'est peut-être celle que vous venez de donner c'est formidable merci pour l'idée il y avait quand même une question c'est vous appuyez sur quoi comme techno parce que j'ai vu que finalement c'est assez petit les antennes que vous avez dans les armoires électriques principalement des emplacements de camping parce que là on n'a pas fait l'investissement là-dessus donc la porte est encore ouverte sur les emplacements de camping et on en a ces deux tiers des emplacements chez nous et je vous avoue qu'on ne sait pas trop comment faire à partir du moment où on dit au client ok vous venez ici on est un camping 5 étoiles et normalement c'est un tarif tout compris mais on peut imaginer surtout avec les coûts énergétiques comme vous l'avez comme tout le monde en est conscient et vous l'avez dit vous aussi on peut dire qu'il y a un forfait qui inclut 4-5 kWh et au-dessus c'est payant mais ça veut donc dire qu'au-dessus il faut qu'on leur donne une info sinon ouais d'accord vous pouvez me dire ce que vous voulez mais bon la question est plutôt quel est le techno vous utilisez pour le transport de ces données et puis après comment vous imaginez vous sur l'emplacement de camping oui alors il me faut montrer une photo qui correspond à cette réponse je vais repartager ça ok voilà donc en fait on a là sur la photo de droite que je n'ai pas trop commenté tout à l'heure on a un coffret qui est un coffret qui est utilisé dans les campings typiquement pour les emplacements nus comme pour les pour alimenter les mobilhomes c'est typiquement les coffrets qu'on a nous tous oui c'est ça et donc dans ces coffrets à côté des disjoncteurs on va mettre un petit sous-compteur la partie sous-compteur divisionnaire c'est un sous-compteur complètement classique qui a la particularité d'avoir une sortie d'impulsion et nous c'est cette sortie d'impulsion qu'on vient exploiter avec des capteurs communiquants donc les capteurs communiquants ils sont branchés à autant de sous-compteurs qu'il y a dans le dans le coffret on récupère ces données-là et ça communique automatiquement avec une base qui est à l'accueil du camping et on récupère ainsi les consommations et par l'aura la technologie c'est exactement c'est du c'est du laura donc pour les les néophytes le laura c'est une technologie d'objets connectés qui est très adaptée à ce genre d'application parce qu'elle ne consomme très peu d'énergie donc les capteurs qu'on pose ont des durées de vie alors les batteries ont des durées de vie de 5 à 10 ans ça consomme très peu par contre ça passe très bien ça porte beaucoup plus loin que le wifi par exemple c'est des technologies qui on arrive facilement à couvrir un camping entier avec une borne à l'accueil donc c'est pour ça c'est assez comme je disais tout à l'heure facile à poser et peu onéreux en termes d'installation et pour pouvoir facturer du kilowattheure c'est obligatoirement des compteurs mid ou bien on peut faire autrement oui alors effectivement les compteurs qu'on utilise sont des compteurs mid c'est les compteurs encore une fois c'est les compteurs divisionnaires classiques que votre électricien peut fournir et ensuite nous on a donc la récupération des données et puis dans l'outil je ne vous ai pas trop montré l'outil mais je peux en montrer un petit peu par exemple cette page là où on voit les consommations du jour donc là c'est par pas de 10 minutes sur l'électricité et on a un outil là on ne le voit pas sur cet écran là mais on peut cliquer sur un début de séjour fin de séjour ou même sur une période horaire et récupérer la consommation pour le séjour et baser ensuite ensuite on est en train aussi de travailler pour faire des intégrations avec les systèmes de facturation pour que tout ça soit automatique que tout soit automatisé et que ensuite encore une fois ce qui peut être mis en place derrière il y a plein de solutions nous on apporte la donnée soit comme vous le disiez tout à l'heure on peut surfacturer les clients qui ne sont pas respectueux et qui dépassent le forfait mais au moins on peut informer le client dans un premier temps lui mettre sur sa facture sa consommation comme ça il la connait et vous sensibilisez le client de cette façon là et vous lui montrez que que c'est des choses que vous surveillez de près très bien j'avais une question c'est madame Fagwaga mais effectivement on a un petit souci de micro et en fait elle invite monsieur Humeau à l'appeler effectivement après le webinaire pour échanger de plus en détail et effectivement François du camping de rayonnement pour parler un peu récupération des eaux grises de la chaleur des eaux grises donc ce qui est intéressant en tout cas je pense que malgré les petits soucis techniques j'estime quand même que la mission est accomplie en ce sens qu'on a réussi à faire échanger les professionnels de trois filières ensemble et amener finalement peut-être de l'inspiration interprofessionnelle c'est effectivement ma mission et en tout cas notre mission dans le cadre de notamment ce webinaire je remercie infiniment votre rapport votre expertise monsieur Humeau je félicite les professionnels qui s'engagent et tous ceux qui participent parce qu'effectivement c'est vrai qu'il faut quand même prendre le temps de faire les choses et de s'inspirer donc merci en tout cas d'avoir été là et si jamais il y a une autre question si il y a eu encore le temps mais j'imagine que les uns et les autres ont aussi d'autres contraintes d'autres engagements derrière dans tous les cas si je peux je peux me permettre juste un petit commentaire parce que j'en ai pas parlé plus tôt on a parlé tout à l'heure des aides de l'ADEME et notamment du fonds de tourisme durable je voulais insister enfin je voulais reprendre remettre une couche là-dessus parce que c'est vrai que c'est des aides on a parlé aussi d'aide européenne etc il y a plusieurs dispositifs moi je connais mieux celui-là du fonds de tourisme durable mais n'hésitez pas les professionnels à faire appel via donc sur la Napa par exemple il y a Aurélia qui connaît bien très très bien ces sujets-là et qui pourra vous accompagner sur ces choses-là je pense que c'est important comme vous l'aviez dit comme l'avait dit le premier intervenant pardon j'ai oublié le nom c'est important 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 la filière UNAT Nouvelle Aquitaine on vous réfère effectivement vers les relais départementaux donc dans les ADT des CDT il y a aussi des référents fonds de tourisme durable qui peuvent vous accompagner sur ces investissements et pour tout autre type d'investissement il existe aussi des dispositifs n'hésitez pas à nous appeler nous à l'interfilière puis on va effectivement faire des recherches pour vous s'il y a des questions plus spécifiques il y a forcément quelque part une aide qu'on peut peut-être trouver pour vous accompagner le fonds de tourisme durable est effectivement bien organisé au niveau accompagnement ça il n'y a aucun doute donc il faut effectivement utiliser les leviers qu'on a puisque c'est c'est très utile au vu de l'ampleur de la transition qu'on vit en ce moment merci Thomas pour le complément merci encore une fois à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fête journée merci Andrea pour tes questions merci Maryse et à très bientôt au revoir merci au revoir merci merci beaucoup merci merci